Le Premier ministre a réussi, en l'espace de quelques mois, à mettre à nul et mauvais tour, la duplicité de la France officielle. De la même manière, elle a réussi à faire apparaître le recours à une société paramilitaire russe comme une alternative crédible à l'intervention française qui est à bout de souffle. L'opinion publique est en plein délire. Rarement l'unanimité a été si près d'être atteinte. Notre Premier ministre est une espèce de Saint-Georges qui armée de sa seule dialectique affronte et terrasse les monstres du néocolonialisme. Notre politique intérieure et extérieure a décidément du génie. Elle a réussi, en l'espace de quelques mois, à mettre à nul et mauvais tour, la duplicité de la France officielle. De la même manière, elle a réussi à faire apparaître le recours à une société paramilitaire russe comme une alternative crédible à l'intervention française qui est à bout de souffle, la France n'a plus les moyens de gagner seule une guerre. Même si les perspectives d'accord avec Wagner sont fondées sur des coûts tels qu'ils constituent une charge très lourde pour notre économie. Mais avec des avantages certains d'ailleurs, contrairement à l'opinion émise par le numéro 1 français, Emmanuel Macron, le Mali n'est nullement isolé et ne le sera point. Paris dans une chambre insonorisée La politique incarnée par le Premier ministre, Chogel Kokala Maïga satisfait la part nationalisme de la malienne. Et pour longtemps. Car les gesticulations confuses de Paris et de ses valets sous-régionaux, qui se recrutent parmi les États voisins l'ont rendu très populaire. Paris a perdu les pédales en multipliant des déclarations du style retrait des forces Barkhane, réorganisation, suspension des opérations conjointes avec les forces armées maliennes. In fine, la France a conduit certains Maliens à ne plus comprendre ce qu'elles veulent. Le plus grave de cette politique brouillonnait de conforter l'opinion d'autres dans l'idée qu'elles mènent dans un double jeu. Elle est entrée dans la chambre insonorisée après que le Premier ministre malien ait déclaré à une agence de presse russe que Bamako détient la preuve que la France a entraîné des djihadistes à Kidal. En vérité, Dupont est l'ennemi le plus menaçant. Engagé dans la course aux matières premières, il a instrumentalisé les Touaregs, en apportant un soutien conséquent au mouvement national de libération de l'Azawad, Mnela, doublé par les djihadistes sur le terrain dont il a stoppé l'avancée vers la capitale. En effet, la garde rapprochée du guide libyen, Muammar Kadhafi, était constituée essentiellement de Touaregs et arabes maliens, nigériens et tchadiens. La France a miroité au nôtre des appuis multiples devant déboucher sur la naissance d'un État dénommé Azawad contre des renseignements permettant de localiser la cache de Kadhafi après l'invasion des troupes de l'OTAN. Si nous oublions cette vérité, nous jouons avec notre survie en tant qu'État-nation. D'où, les initiatives tous azimuts des autorités de la transition visant à contrer la politique de nuisance et d'isolement du pays conduite par la France qui fait pression sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, dont elle est le premier bailleur de fonds et l'Union africaine, ou A. Un projet de coup d'État visant le colonel-président Assimi Guata a été déjoué au Mali. Au total, cinq personnes dont deux forces de l'ordre ont été écrouées dans cette affaire, après une enquête menée par la brigade territoriale du camp 1 de la gendarmerie. Après avoir été visée par une tentative d'assassinat à l'arme blanche durant la prière musulmane de l'Aïd el-Adda à la commémoration du sacrifice d'Abraham, le mardi 20 juillet, à la grande mosquée de Bamako, le président de la transition politique du Mali, le colonel Assimi Guata, a été la cible d'un nouveau projet de tentative de coup d'État. Selon les faits rapportés par Abamako, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako a saisi la brigade territoriale du camp 1 de gendarmerie suivant un soit transmis pour tentative de déstabilisation des institutions de la République à travers la planification d'un projet d'un coup d'État. C'est ainsi qu'après une investigation minutieuse, la brigade territoriale du camp 1 de la gendarmerie a procédé à l'interpellation des présumés auteurs de cette tentative de déstabilisation. Il s'agit de SHS, IS Didios, KD, colonel-major KG, le commissaire de police MD et l'adjudant-chef AB. Ces personnes ont été conduites, hier mercredi 3 novembre 2021 devant le juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de grande instance de la commune 6. Elles ont été placées sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur, précise la source. Ancien chef d'un bataillon de force spéciale, le colonel Goïta, auteur de deux coups d'État en moins d'un an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, ne se déplace depuis plusieurs mois jamais sans ses hommes, cagoulés et armés de fusils d'assaut. Il a été la cible d'un coup d'État en juillet, mais on est sorti indemne. « Je vais très bien », avait déclaré le chef de l'État à la télévision nationale au journal le mardi 20 juillet, précisant que cette agression avait été « maîtrisée ». « Quand on est leader, il y a toujours des mécontents, il y a des gens qui à tout moment peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées », avait-il ajouté. « Je vais très bien.